et salut tout le monde c'est jonathan l'apprenti jardinier j'espère que vous allez bien moi ça va nickel il fait chaud il est pour l'instant 9h30 du matin il fait déjà 31 degrés j'ai déjà chaud de bon matin j'ai déjà chaud c'est un truc de fou heureusement il y a un petit vent mais il est là aujourd'hui uniquement pour me faire chier pour ma vidéo c'est quand même fou il n'y a pas de vent depuis plusieurs jours je commence il y a du vent comme d'habitude toujours de la chance mais on va faire un petit tour de potager alors ça va être un tour de potager catastrophique ce sera sûrement le nom de la vidéo tour de potager catastrophique vous le savez j'ai mes problèmes d'azote j'espère que le vent ça va aller j'ai mes problèmes d'azote et là la canicule ça arrange pas la chose donc on va faire ce petit tour avant de commencer je voulais faire un petit coup de pub vous savez j'en fais de temps en temps et là c'est un coup de pub particulier donc c'est pour la chaîne mon jardin à ma façon permaculture ou pas donc il annonce la couleur d'entrée de jeu il est là il rigole pas lui c'est lionel donc c'est un abonné et que j'ai eu récemment sûrement grâce à olivier je sais même pas je vais même pas poser la question d'ailleurs mais bref c'est un abonné que j'ai eu il n'y a pas longtemps et en fait en visionnant une de mes vidéos il s'est aperçu qu'il y avait un endroit qui reconnaissait donc un plan au moulin je vous mettrai sans doute par ici il a reconnu ce plan et il s'est dit mais il habite pas très loin et en fait on est à les quoi cinq minutes en voiture à tout casser donc j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai pu voir son potager il a un potager qui est juste magnifique il y a des fleurs partout bref je vous conseille d'aller voir sa chaîne il a il a quelques années d'expérience donc c'est toujours bon à prendre il est simple il est gentil il est tout ce que vous voulez donc allez voir sa chaîne je vous la recommande vraiment chaudement on va dire allez on y va pour ce tour de potager cette plante ci m'a été offert par david de la chaîne au naturel donc l'apparemment ce serait une plante aromatique alors le nom c'est ruta gravé au lance ensemble si je fais pas l'erreur rue des jardins j'avais trouvé sur internet donc ne faites pas attention ça c'est pas une jolie plante ça mais bon ça m'a été offert j'ai pas encore goûté ensuite au niveau des pots là ici on a une tomate qui s'en sort bien mieux que le reste de mon potager donc la green zebra avec un tronc un peu plus un peu plus costaud là donc on est sur la green zebra peu de tomate mais elle continue de prendre de la hauteur j'ai bon espoir quand même fou ça je m'en sors mieux en pot que dans le potager et ensuite on a celle ci donc ces deux là un peppermint et pareil je m'en sors un petit peu mieux que dans reste du potager c'est limite à se demander si je vais pas me faire un potager en pot pas mal de fleurs qui sont là encore et ensuite là on a le mandarinier avec un petit peu de basilic que j'avais laissé là mais bon au niveau des mandarines avec les gelées qu'ils avaient eu un petit peu avant la belle saison pas de fleurs zéro je vous fais un petit plan d'ensemble comme vous le voyez c'est pas c'est pas magnifique pour un mois d'août il n'y a quasiment rien et je vous cache pas que c'est une déception pour moi je pensais vraiment m'en sortir et souci des autres ça me ça me flingue un peu mon année de potager mais bon on essaie de garder quand même la motivation donc on va commencer par cette planchie donc les haricots que j'avais mis en poké de 5 il me semble donc ça commence à fleurir il y en a peu il y en a peu mais j'ai relancé il ya quelques jours des semis sur toute cette partie là donc on va voir ici c'est les ying yang donc que la chaîne au naturel m'avait gentiment offert j'en ai aussi un godet qui attendent ils vont être retransplantés ici à côté de leurs camarades et derrière des semis donc c'était des haricots non je reviens pas à me relire ici pour l'instant et je n'ai toujours rien remis depuis depuis les poids et je vous cache pas que je suis un petit peu emmerdé parce que j'ai du mal à retirer les tuteurs qui sont qui sont bien ancrés alors il va falloir que je fasse ça pour enlever le grillage tout ça et je remettrai autre chose quoi je sais pas trop pour l'instant mais on verra ensuite on continue donc là au fait 9h30 vous voyez c'est encore à l'ombre là pour le coup avec la camicule je pense que c'est une chance à voir cette planche ci rappelez-vous il y a la salade qui est montée en graines les radis les carottes je vais être honnête avec vous cette planche je l'ai un petit peu laissé à l'abandon je pense que ça se voit il n'y a pas besoin d'annoncer la couleur donc les salades je les laisse monter en graines par contre elles partent toutes sur le côté donc ça m'embête mais bon on verra ici donc beaucoup de radis en graines je vais d'ailleurs pas tarder à ramasser les silics qui me semble avoir avoir lu dans les commentaires la dernière fois les silics ou les slick dans les sticks les pneus non mais bon je devrais les ramasser d'ici peu bon faut trier quoi là il ya de tout il ya de la fleur il ya il ya du radis qui monte en graines il ya un petit peu de tout mais bon ça part à l'abandon les poireaux je désespère aussi donc comme pour le reste ça part à l'abandon mais ils n'ont pas plus grandi que ça ils ont grandi un petit peu au début et après ça s'est mis à stagner comme comme le reste du potager derrière on a un petit peu de tout donc pareil des salade qui monte en graines les haricots qui monte le long du tuteur peu de réussite sur les haricots comme vous le voyez un petit plan d'ensemble il n'y a pas grand chose qui est ressorti donc j'en ai remis pareil il ya quelques jours j'attends de voir si ça sort ou non ça commence à grimper mais bon pareil ça aura mis le temps au milieu on a la courge alors la courge c'est un petit peu ruiné c'est la courge d'italie donc pour l'instant j'ai toujours pas eu de fruits de concombre ni rien j'ai rien récolté à part des fraises et les radis peut-être le premier à voir mais bon pour l'instant j'ai eu beaucoup de fleurs sur sur tout ce qui est courge tout ça mais aucune récolte donc ma foi j'aurais peut-être 60 ans au moment de ma récolte croisons les doigts pour que j'en récolte un petit peu avant ici l'autre planche de courge avec des maïs alors c'est ça qui est fou c'est que ce que je veux qui pousse ça pousse pas est ce que je ne veux pas qu'ils poussent ça pousse c'est juste dingue donc ça c'était des graines que j'avais fait tomber il ya quelques temps déjà et que j'avais pas réussi à retrouver dans la paille et elles ont prise voilà pour l'instant ça sort bien bon ça reste petit mais bon ce que je ne veux pas qu'ils poussent poussent quand même fou ça vous voyez c'est petit pour un mois d'août franchement avoir des courges enfin des plans de courges de cette taille alors ça a commencé à évoluer il ya une semaine c'est pas peut-être un peut-être un pic d'un coup un boule qui a fait que mais ça démarre que maintenant c'est triste je pense pas avoir de quoi récolter cette année pareil des fleurs des fleurs toujours pas de de légumes c'est valable un peu partout des fleurs des fleurs mais comme j'ai dit en début de vidéo je commence un petit peu pas à me démotiver mais à être déçu de ma première année là la mille pas donc vu comme ça on se dit bon ça va ça prend assez bien les maïs ne sont pas très haut puisque il m'arrive à peu près au torse on va dire ça m'arrive à peu près au torse c'est pas c'est pas fou fou les courges qui sont en dessous elles ont elles ont bien galopé celle ci commence même à aller sur la planche des tomates qui est juste après et la tige principale aller 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 ici ici et elle trace jusque là bas donc il ya à peu près il ya à peu près deux mètres donc ça galop pas mal on sait pas autant pareil beaucoup de fleurs beaucoup beaucoup mais toujours pas de courge en vue rien du tout des fleurs des fleurs mais alors je manque sûrement de pollinisateurs ou alors je sais pas je sais pas peut-être en parlant de pollinisateurs hop je le voyais pas à l'écran peut-être un manque de pollinisateurs mais peut-être de plants avec des fleurs femelles et des fleurs mal je sais pas du tout l'année prochaine une correction que je ferai ce sera de mettre plus de plants donc pour augmenter les chances quitte à avoir trop de récoltes mais au moins avoir des récoltes jusqu'à là pour l'instant je n'ai rien du tout rien de rien on verra peut-être au niveau des haricots aïe ça pique les pieds au niveau des haricots pareil peu de graines qui ont prise hormis alors vous en avez ici et ici mais bon j'en ai remis aussi les maïs devraient être assez grand pour prendre les haricots mais bon c'est pareil si les maïs ne pousse pas plus que ça ça risque d'être compliqué par la suite pour le haricot de grimper encore un peu mais bon peu de haricots ont pris vous voyez j'avais écarté un petit peu la paille de façon à ce que les haricots puissent sortir tranquillement à s'en forcer encore des fleurs il ya peu près de fleurs à chaque fois par je sais même pas parfois il ya peu près de deux fleurs qui arrivent hop et ici ensuite la planche de tomates sur laquelle j'ai des difficultés rappelez vous donc je pensais que j'avais un souci d'azote uniquement sur cette planche mais je commence à me poser des questions si j'ai pas les soucis un peu partout puisque tout est au ralenti quelqu'un m'a proposé des arrosages si c'était pas un souci d'arrosage actuellement je tourne à deux arrosages par semaine donc est ce que ça vient des arrosages avec le paillage tout ça en règle générale j'arrose dès que dès que je sens que c'est un petit peu trop sec sous le paillage alors au niveau des tomates ils ont ils ont bien poussé ils ont pris du vert j'ai les premières tomates aussi qui arrivent enfin il y en a aussi derrière mais comme d'habitude c'est des plans qui sont comme d'habitude comme pour la dernière fois c'est toujours toujours assez maigrichon donc là je suis content j'ai les premières tomates qui arrivent enfin mais avec la taille de du tronc on va dire du tronc du plan j'espère que ça va pas être trop lourd pour lui et il se casser la gueule donc on verra le plus prometteur pour l'instant c'est celui ci je sais plus sur quelle variété on est je vais aller voir ça derrière on est sur l'aroma donc l'aroma commence à avoir ses premières ça vous donne une petite idée de la taille des plans mais bon c'est toujours pas toujours pas très glorieux j'ai envie de dire avec la canicule les artichauts ont du mal tout tout ralenti donc je désespère ils ont eu beaucoup de mal avec la canicule là je pense que j'ai j'ai foiré un petit peu l'arrosage aussi sur sur ces plans là peut-être un manque de soleil aussi puisque depuis que depuis que je les ai plantés ils ont peu grandi donc les deux cumulés bon ça ça aide pas clairement au milieu un plan de patates douche mais je les mis en désespoir là rappelez vous j'avais juste une tige je l'ai mis il y a peut-être quoi deux semaines ensuite ensuite qu'est-ce qu'on a ici là les poivrons piment encore une fois au ralenti avec la salade au milieu voilà ça parle de lui-même vous voyez tout petit rappelez vous celui ci c'était celui qui s'était fait ravager par les limaces derrière on a ça aussi qui est bizarre c'est qu'ils sont tout petits mais j'ai les premiers premiers poivrons qui sortent bon c'est pareil il n'y en a pas n'a pas énorme et voilà ça reste tout petit petit lui aussi rappelez vous il s'était fait ravager chez lionel l'autre jour donc je suis pas reparti les mains vides un grand merci à lui je suis reparti avec des blettes vous voyez ça a du mal alors quand il me les a donné la racine pivot avait pris sous le pot peut-être ça m'a enlevé trop de racines peut-être la canicule qui s'est mis derrière c'est un petit peu ravagé les les dernières feuilles j'en ai quelques unes qui repartent quand même alors j'ai espoir avec que ça reparte là j'arrose et hier soir et donc les blettes rouge et des blettes tout court mais celui là par contre il a beaucoup plus de mal et je vois pas de traces de repousse la planche fleurie alors j'ai encore quelques fleurs ça a pris un gros coup de chaud c'est assez sec comme pour ici mais c'est pas grave on laisse on laisse monter en graines je sais pas si on va le voir sur la vidéo mais on voit les graines qui sont à l'intérieur j'ai encore des bleuets qui continuent à sortir et l'année prochaine ça devrait me faire quelque chose de sympa la planche de fraises j'ai plus de fraises bon en même temps c'est plus c'est plus trop le moment des fraises je pense depuis la dernière canicule j'en ai pas eu de nouvelles la dernière canicule ça avait pris un véritable coup de chaud j'avais peur même que les fraises soient mortes mais non elles repartent assez bien derrière l'oignon et l'échalote je vais les récolter je pense qu'il est enfin grand temps je vais récolter tout ça voilà vous voyez ces choses que j'avais pas planté ensuite les framboises elles ont eu un gros coup de chaud pareil au niveau des arrosages on est bon mais là c'est des feuilles qui ont carrément brûlé sont brûlés par le soleil alors ça m'embête j'ai déjà pas grand chose en framboisier si en plus le soleil scimé me fracasse tout ça va être compliqué et la planche de tomates derrière qui allait plutôt bien d'ailleurs je vois que ça manque encore un peu d'eau les premières tomates sont là ça arrive encore l'aroma ici c'est de la tomate cerise le petit plan celui qui était tout petit il commence enfin à prendre un petit peu de hauteur bon pareil c'est pas c'est pas fou j'avais espoir sur cette planche de tomates là mais c'est pas c'est pas monstrueux ici la grille zebra et les poires jaunes alors celui-ci j'ai eu un souci en fait j'ai mal enfin là où j'avais tutoré j'ai le plan qui n'était pas tuteur est plus haut il s'est rabattu et à ce niveau là ça ça a pété et du coup j'ai plus que le reste on va dire ensuite ensuite on est là sur la caro riche première qui arrive et les saint-pierre voilà je ramasserai peut-être des tomates histoire d'avoir des graines pour l'année prochaine j'espère rappelez-vous de cet endroit j'avais prévu de ne pas m'occuper de ça et laisser les plants se débrouiller j'allais dire ça marche plutôt bien oui et non parce que j'arrose vraiment très peu pareil je suis pas mal ce qui se passe ici mais beaucoup de fleurs j'ai le même souci beaucoup de fleurs mais pas de légumes là c'est encore une fois c'est tout petit il y a encore une ici notre courge ici avec le petit pollinisateur dedans alors soit j'ai passé de fleurs en même temps soit j'ai passé de pollinisateurs je sais pas je sais pas l'année prochaine ce qui est sûr c'est que j'entrais plus de la même variété puisqu'ici on a deux variétés je sais même plus lesquelles l'étiquette 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 elle est ici donc c'est de la courge d'italie là celle-ci normalement ça doit être pareil la courgette d'italie et ici on est sur des potimarron victor donc les deux ensuite les plantes tomates même principe j'arrose j'arrose pas j'arrose pas j'arrose pas j'arrose très peu moins d'une fois par semaine ça pousse ça pousse on voit que c'est en souffrance pareil pour celui ci donc là on est sur le peppermint et là on est sur l'oxert triped et les deux derniers ils sont un peu plus à l'ombre une bonne partie du matin ça reste à l'ombre ça chauffe vraiment que l'après midi donc un tronc déjà un peu plus un peu plus épais pareil toujours pas de fleurs mais bon ici ça me surprend pas vu le peu d'entretien que j'y fais et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'ai été direct avec vous le potager est en souffrance je vous cache pas encore une fois que je suis déçu de cette première année j'espérais faire beaucoup mieux et ne pas avoir ce genre de soucis là entre les canicules d'ailleurs on voit même l'herbe commence à griller à avoir beaucoup de mal entre ça les soucis d'azote tout ça ça met un petit coup derrière la tête on apprend de ses erreurs et j'espère faire mieux l'année prochaine donc on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que celle ci vous aura plu malgré le potager et son état donc c'est là dessus que je vais vous laisser je vous dis à la prochaine ciao tout le monde